Dans cette vidéo, je vous donne la solution pour installer une imprimante sans CD ni DVD. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre à installer une imprimante sans CD ni DVD. Plusieurs cas de figure peuvent se présenter à vous. Premièrement, le constructeur ne vous a pas livré de CD, ce qui arrive de plus en plus. Deuxièmement, votre ordinateur ne comporte pas de lecteur CD. Troisièmement, vous avez égaré votre CD d'installation. Et dernier cas de figure, notre imprimante est un peu ancienne et le CD livré avec n'est plus compatible avec votre système. Donc, nous allons aller sur Internet. Donc, on va lancer Internet Explorer. Et on va se rendre sur le site de chez Canon. Alors, pourquoi sur le site de chez Canon ? Ici, moi, je vais installer une imprimante qui s'appelle la Maxify MB-2350. Mais si vous, vous avez une imprimante Epson ou Lexmark ou HP, il faudra aller sur le site du constructeur. Donc là, je vais mettre Canon, tout simplement. Je vais venir sur le site de chez Canon. Ici, je vais venir cliquer sur la petite flèche. Et je vais taper ici Maxify. Maxify MB-2350. Donc là, c'est bien l'imprimante. Donc là, je vais aller sur Téléchargement des pilotes logiciels manuels. Donc, je vais cliquer dessus. Donc là, je vais descendre. Donc, on a dit la MB-2350. 2350, elle est là. Donc, je clique dessus. Donc là, il a détecté mon système d'exploitation. Donc, je suis bien en Windows 10. Et je vais aller sur le gros bouton en bas, ici, Téléchargement. Donc, c'est le pack complet. Donc là, je vais faire Téléchargement. Donc là, je vais faire Accepter et Télécharger. Donc là, je vais venir sur le bouton en bas, ici, Enregistrer sous. Et je vais aller le mettre dans mon dossier Téléchargement. Donc là, je vais faire Enregistrer. Donc, comme moi, je suis en fibre, ça va un peu plus rapidement. Chez vous, si vous êtes encore en ADC classique, ça prendra peut-être un peu plus de temps. Donc là, je vais faire Ouvrir le dossier. Donc, on va venir cliquer sur le fichier Win, ici. L'ordinateur va vous demander une autorisation. Vous allez cliquer sur Oui. Donc là, une extraction de fichier s'effectue. On attend un petit instant. Donc là, pour vérifier que je suis bien en langue française, je viens sur Français. Je reviens sur Précédent. Je vais appuyer sur le bouton Suivant. Donc là, comme c'est une imprimante que je vais mettre en Wi-Fi, je sélectionne mon imprimante. Bien sûr, elle est allumée. Je clique dessus. Je fais Suivant. Nous sommes bien en Europe. Suivant, France, Suivant. Je laisse tel quel. Je fais Suivant. Alors, si vous voulez enlever certaines choses ou ajouter d'autres choses, vous pouvez faire. Je vais faire Suivant. J'accepte. Suivant. Donc là, il va télécharger la mise à jour et on va pouvoir procéder ensuite à l'installation en elle-même. Donc ici, on va cliquer sur Terminer. Donc là, je fais Suivant. Là, vous pouvez l'enregistrer. Moi, je vais appuyer sur Annuler. Je ne veux pas l'enregistrer. Et le programme Surveil, programme de Canaan, je refuse. Donc là, si vous voulez faire un test d'impression, vous pouvez le faire sur Exécuter. Moi, je vais appuyer sur Suivant. Et là, l'installation est terminée. Je peux quitter. Dernière petite chose, vous pouvez venir ici sur Démarrer, Périphériques et Imprimantes. Donc là, votre imprimante ici. Donc si vous voulez le mettre par défaut, vous faites clic droit et définir comme imprimante par défaut. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.